Salut tout le monde et bienvenue dans l'Arche de Joé Aujourd'hui Joël n'est pas avec moi mais il est derrière la caméra Je vais un peu vous parler de ce qui s'est passé avec nos souris Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente Y'a Carotte, notre petite souris rousse qui a changé de couleur Il est toujours aussi canon, il est trop mignon il se porte super bien Et on devait vous montrer, vous expliquer un peu comment ça se passe avec Beauty Donc si vous avez tout suivi, vous savez déjà tout ça Sinon bah n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo passée Du coup voilà, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé On a acheté deux souris femelle couleur Il y a deux jours de ça à peu près On a pas voulu faire la vidéo de suite On a voulu les laisser tranquilles pendant deux jours Et maintenant qu'on est paré, je vais vous faire la vidéo Ce qui s'est passé, le premier problème ça a été avec notre cage Le bas de la cage est vitré Et on avait tous ces petits niveaux Au dessus il y a des grilles Et sur les grilles on avait deux niveaux comme ça Qui étaient accrochés en bois Et voilà, donc il y avait aussi Les petites échelles en bois et compagnie On avait fait des maisons en bois On avait plein de trucs en bois On a eu dans cette cage en premier temps des petits hamsters Et ils ont pas tenu le coup du tout Ce qui s'est passé c'est que nous quand on a allé acheter nos hamsters Avec Joël à ce moment là on s'y connaissait pas du tout En fait à la base on s'est dit La cage je la trouve trop belle je veux l'acheter Et puis oh les hamsters russes sont trop mignons Je veux en mettre dans ma cage Et le gars m'a dit Mettez les, y'a pas de problème Tac tac, ils vivent mieux en gros Sauf que bah on en a eu quatre Et ils se sont battus Et finalement bah voilà Ils sont morts Et deux qui mouraient ont remplacé par un autre On a appris y'a quelques temps de ça Que les hamsters sont des êtres qui vivent tout seuls En fait ils sont solitaires Et s'ils sont en groupe Surtout quand ils grandissent Ils vont se battre Enfin on a eu des gerbis On en a eu trois On a pas eu les trois en même temps On en a eu deux Y'en a une qui est morte On l'a remplacé par une autre Et enfin elles sont morts aussi Bon elles on s'est dit qu'elles avaient une maladie ou quelque chose Elles mouraient d'une façon un peu particulière Enfin ouais elle mangeait bien Et pareil pas de stress ni rien Elles mouraient soudainement Et c'était très étrange Donc on s'est dit voilà la cage elle doit être infectée Enfin c'est pas possible Pourtant on nettoyait la cage toutes les semaines On nettoyait les biberons, les gamelles Enfin on faisait tout à fond Du coup la cage on l'a mis de côté à un moment Le temps est passé Puis j'ai vu une petite souris couleur Que j'ai trouvé trop belle J'ai flashé Je me suis dit hop j'ai la vu et compagnie Et puis c'est là qu'on s'est lancé dans les souris On a eu Jerry, un mâle Et deux femelles Qui n'ont pas tenu le coup Le mâle a tenu quand même pas mal de temps Les femelles pas du tout Elles ont même fait, il y en a une qui a fait une fausse couche Mais sinon on a pas du tout réussi à faire de la repro Alors que c'était l'objectif Et on a eu Beauty C'était vraiment le coup de coeur de Joël Il la trouvait trop belle Il la voulait absolument Et c'est pour ça qu'il a plu Beauty d'ailleurs Du coup on l'a mis avec Carotte Qui allait très bien ensemble Et puis je sais pas au bout de deux semaines On a retrouvé Beauty morte Donc voilà elle était pas mangée par Carotte ne rien Il était pas en manque de protéines ou quoi que ce soit Mais elle est morte Donc on sait pas est-ce que courant d'air Est-ce que c'est le... On a tout essayé La cage on l'a fait tremper deux fois dans la javel On la désinfecte toutes les semaines Même on la désinfecte plusieurs fois par semaine Les biberons, les gamelles, les maisons se sont désinfectées Franchement on savait plus quoi faire La cage elle a fait le tour de la maison Pour éviter les courants d'air Éviter le stress à cause des chats Et elle est quand même morte Donc on a même essayé au niveau de la température Enfin on a vraiment tout essayé Et en fait on s'est dit voilà Il nous reste plus qu'une seule solution C'est changer ces plateformes en bois Par du plastique Parce que même en ayant tout fait tremper dans la javel On est persuadé qu'en fait il y a quelque chose dedans Des champignons Quelque chose qui est fait que tous les animaux Qui sont passés par cette cage N'ont pas tenu le coup On a un ami du coup qui travaille dans le plastique Et autres matériaux du style On lui a demandé de nous faire sur mesure Toutes nos planches Et il a géré Il les a fait sur mesure Et ça va trop bien avec notre cage Elle est magnifique Là on lui a fait une commande de modules Du coup nos petites maisons En bois qu'on a aussi changé Et il va nous faire des maisons en plastique opaques Parce que là pour l'instant Ils ont pas grand chose comme cachette Et évidemment on a fait un petit tas de foin Pour qu'ils puissent se cacher Là je vais vous chercher la cage Et vous verrez la cage Et les souris Elle est pas mal connue en animalerie On la trouve assez facilement Ce cage C'est la néo Et tout comme ça Visuellement elle est sympa Il faut s'imaginer vraiment qu'au début Bah tout ce qui était D'ailleurs je sais pas si on voit bien A la caméra Les modules transparents Et il faut s'imaginer Voilà là il y a deux plateformes Et ces plateformes sont en bois Les échelles aussi sont en bois Toutes nos plateformes Et nos escaliers maintenant sont en plastique Ça se lave trop bien Ça sèche super vite Les souris ne glissent pas du tout Je vais pas vous expliquer tout sur notre cage non plus C'est pas le but On fera une prochaine vidéo Où on vous expliquera un peu Bah ce qu'il faut mettre dans une cage Ce qui est essentiel pour la vie de la souris Ce que la souris doit manger etc Donc on fera un peu une fiche sur Comment recevoir Accueillir une souris à la maison Tout ce dont elle a besoin Revenons-en du coup A nos souris Que je vous ai pas encore montré Elles se portent super bien Je vais vous montrer nos souris Hop là Du coup là j'ai Carotte Pour ceux qui ont vu la première vidéo avec Carotte Vous allez voir là Comme il a changé de couleur Et vous voyez comme il est speed Il est super curieux Il court tout le temps Il fait que de la roue Il est hyper docile On peut le prendre sans problème Et puis voilà Je vais le remettre dans sa cage Et je vais vous montrer les filles Du coup là j'ai ma petite souris En fait on a flashé sur une un peu blanche Et une plutôt noire Forcément on s'est dit On va les appeler Yim et Yang Du coup celle-ci C'est notre petite Yim Elle est trop belle Elle est toute douce Toute gentille Et c'est ce qu'on appelle Une souris de soie Si je dis pas de bêtises Par rapport à son poil Qui est tout doux Tout brillant Voilà comme ça Carotte était aussi comme ça C'était une souris de soie Bon maintenant Il a changé de couleur Mais ça n'empêche pas Qu'il reste ce qu'il est Et vous voyez Elle est toute mignonne Elle a une frimousse Mais trop trop chou Et elle aime bien se cacher Donc là forcément En plus moi je les réveille J'ai enfié mon journée C'est pas fou de les réveiller Mais vous voyez Elle est encore à moitié Dans le coltard Et pourtant elle est super dynamique Et elle est trop mignonne Je vais vous montrer du coup Yang Hop là Et voilà Yang Elle est trop belle Elle est toute noire Sur le dessus Et en dessous Elle a le Le bidou marron Elle queen Chez Lantin Bon alors Yang Elle est différente de Ying Elle aime mieux se cacher Elle n'est pas autant de sorties Elle ne fait pas de roues Elle n'est pas trop avec carotte Par contre elle est beaucoup avec Ying Et voilà Elle court moins Elle est moins dynamique Mais elle est toute chou aussi Donc je vais la remettre Avant de la déranger plus que ça Du coup voilà Vous avez vu Nos trois petites souris Elles sont vraiment trop chou On aime trop les petites moustaches On espère qu'on va réussir A les reproduire Cette fois on a vu double En prenant deux femelles pour un mâle Evidemment on va pas forcer Non plus sur la robe On va pas essayer de faire que des bébés On va les séparer en temps voulu On va vraiment surveiller ça On va continuer à faire de notre mieux Pour qu'elles puissent grandir Dans un environnement sain Stable Qui ait moins de stress On va essayer de limiter les courants d'air On va faire de notre mieux Pour que tout se passe bien Avec nos souris Même si on a eu du mal Ça veut pas dire pour autant Qu'on les maltraite Qu'on essaye pas de bien faire Ça peut arriver de pas avoir de chance En l'occurrence à répétition Mais là voilà On espère que vous les avez trouvées Trop mignonnes aussi Que ça vous donnera envie D'avoir des souris à la maison Parce que c'est vraiment chou Franchement Comme vous voyez c'est super docile Calin J'irai pas jusque là Mais franchement C'est trop trop mignon N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un petit like Ou à partager Si vous avez aimé cette vidéo Si vous voulez en voir d'autres Sur notre chaîne Et puis à bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao 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 Comme on fait Ciao Genre ciao Ciao Ok 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 A bientôt Sur l'Arche de Joé Et ciao Non A bientôt dans l'Arche de Joé Oui Ciao Pas et ciao A bientôt dans l'Arche de Joé Ciao Du coup par rapport à Beauty On a pas pris le temps De la filmer avec Carotte Ou même toute seule On a fait aucun plan cam On a peut-être Deux trois photos d'elle Mais voilà Donc désolé Qu'on puisse pas vous la montrer On est trop deg Mais on l'oublie pas nous Pour autant A bientôt dans l'Arche de Joé A bientôt dans l'Arche de Joé